Hey, salut tout le monde, excuse-moi tantôt pour la vidéo, c'est moi qui l'ai descendu et qui l'ai enlevé. Je m'y suis trompé de shame, je n'ai pas assez de shame. Regarde, c'est quelque chose que je veux vous faire comprendre. On va faire un zoom. Voyez-vous comment c'était loin? On va faire un zoom. L'avancement, le cliquage que tu as entendu, c'était moi en train de faire une magnification. Lui, il est quand même 6 ou 8 de zoom, fait que c'est clic et clic et clic et clic. Regarde la pixelisation, comme ce n'est pas exactement clair non plus. On s'avance, on voit la lumière au loin assez de paraître, excuse. Je vous fais ça pour vous montrer les différences grosseurs d'ovnis que je suis capable de capter avant de faire une magnification. On va aller voir un autre différent d'ovnis qui est beaucoup plus près. On va faire des tests avec les magnifications. Regarde celle-ci, comment est-ce qu'elle approche. Et regarde aussi l'électricité statique alentour que tu vois. Il y a comme du statique en plus. Elle est tellement près. Fait que tantôt, j'ai fait une magnification pour l'amener près comme ça. Mais celle-ci aussi, on va faire une magnification pour voir les différences de grosseur, incluant celle que j'ai vue de très près à la maison. Parce que vous, vous voyez plein de différentes grosseurs d'ovnis que je vous montre. Jamais, jamais je fais des magnifications, à moins de le mentionner. Ça donne quoi? Regarde, on va en faire un. On ne voit rien. Mais là, on en a fait un. Grossissement d'image. On va en faire un autre. Regarde. Là, on est prêt pas mal. Si vous voulez avoir une idée de ce que ça a l'air, quand même, en infrarouge. Simple inversion. Ici, on va faire une inversion. Là, on est proche. Je fais exprès pour vous montrer ce que ça a l'air. Faire une magnification. Pour que tu vois la différence de toutes les ondes. Qu'il n'y ait pas de trucage ici. Que je n'essaie pas de vous cacher ou couper ou cropper ou faire quoi que ce soit. Fait qu'ici, en inversion, même chose. Mais sauf, ça enlève le statique électrique à l'entour. Pour que nous puissions faire une magnification. Un peu pour voir un peu un forme. Ça a l'air d'un signe stop. Un octogonal à huit côtés. Souvent, je le vois apparaître, cette forme. Ça, c'est l'ovni le plus près. Même, regarde l'écran, comment est-ce que je l'éloigne. Pour que vous voyez comme il le faut, il n'y a aucune similarité avec ce que je vous ai montré. Jamais. C'est le seul et unique capture, celle-ci, où ce que je vois, c'est les fameuses lumières alentours. Refraction, c'est possible. Ça existe, la réfraction. Mais, c'est pas pareil avec l'infrarouge, là, présentement. C'est pas les mêmes lumières que nous voyons alentour du soleil. Même s'il y a un point en commun avec la réfraction, on va voir ça. C'est peut-être nos yeux qui nous font voir ça aussi. Et pourquoi qu'on voit aussi sur la Lune, ça, ça se peut. Mais, celle-ci a du feu dessus, là. C'est un vrai ovni, là, près de la maison. Là, je vous montre l'audio original. La prochaine fois, je vais leur parler en français au ciel. Je vais dire qu'il va flasher, je vais dire qu'il, quand il disparaît, il a flasher. Qu'il va revenir aussi. Regardez, vous allez le voir disparaître. Faites juste écouter ce que je dis. Quatre batteries neuves du magasin, rechargées, deviennent vides et tu vois des lignes qui commencent à apparaître pendant que cet véhicule ovni me flashe. Écoute, je lui demande de me faire un flash tout de suite. Et brise pas mon appareil photo, s'il te plaît, je lui demande. Regarde bien ce qui va apparaître. Sondeux qui descend en plus, il est invisible, il va apparaître. Ils disparaissent, puis ils réapparaissent. Son plein qui suit, invisible, regarde, il y en a un qui apparaît ici. Ils peuvent être petits, ils peuvent être illuminés, ils peuvent disparaître et réapparaître. Ça arrive de voir les lumières quand elles se croisent, ou elles se rapprochent, s'envoyer des signaux. Coïncidence ou non? Pour enlever l'interférence dans mon appareil et pour plus que vous voyez les lignes, regardez, j'ai descendu l'exposition à 5%. Ça a enlevé les lignes. Mais c'est causé par cet ovni. Ça se peut. Regardez après qu'il fait un signe à son ami, qu'il est là, il va disparaître. Madame et monsieur, d'un coup, qu'ils prennent des photos. Souris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'espace est rempli de secrets. La Terre, les amis, la Terre est remplie de secrets. C'est quoi ces fameuses réactions chimiques ou gaz provenant de ces créatures biologiques? Parce que moi, je n'appelle pas ça des ovnis. Peu importe quoi que ce soit. Ils sont en train de mettre des chimiques, des produits chimiques dans l'atmosphère. Il y a deux jours, ils ont parlé de ça, un projet avec des différents produits chimiques. Qui dit qu'ils ne sont pas en train de faire ça sur la Lune? Ils disent que c'est impossible que les planètes peuvent se tenir comme ça. Puis ils se casseraient tous en morceaux. C'est impossible qu'ils disent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre mystérieusement qui est en train de tout tenir ensemble. Et c'est ce qu'ils sont en train d'étudier en étudiant les trous noirs et les vagues gravitationnelles. C'est la matière noire. Les trous noirs, on ne peut pas les voir, mais on peut voir l'interaction avec l'atmosphère alentour de ces trous noirs. C'est ce qu'ils observent présentement. L'univers. 68 % de l'univers est de l'énergie noire. De la matière noire consiste de 27 % de tout l'univers. Ça veut dire que tout ce que nous connaissons en étant comme les trous noirs, les planètes, les nébuloses, les météores, les astéroïdes, les comètes, et tous les systèmes solaires, toutes les étoiles, ça c'est que 5 % de l'univers. Celle-là a commencé comme une étoile filante. Ce n'est pas rond, en tout cas. C'est élongué. L'objet est élongué. Mais regarde, on avait un flash. On va le voir une couple de fois. On voit un flash ici pendant qu'on regarde la conversion, tout simplement avec un filtre vert pour voir la lumière différemment. Regarde, vous allez le voir s'intensifier. Et ensuite, habituellement, il s'éteint, mais cet objet continue. Peut-être il a rapproché l'oxygène, l'atmosphère. Aussi, ça peut être du débris. Un ovni passe devant moi et en même temps, une explosion très, très loin de moi, vue avec l'infrarouge, fait un flash très large à travers le ciel. Il y a plein d'activités à l'entour de nous autres. Il y a quelque chose qui se prépare au loin, plus loin que la Terre aussi. La grosseur de cette explosion est incroyable. C'est incroyable. Il arrive quelque chose au loin, que ce soit une guerre, que ce soit quelque chose, il y a quelque chose qui va arriver. De différentes formes de lumière dans le ciel et d'ovnis, et selon moi, peut-être même des créatures biologiques, des organismes vivants à l'entour de la Terre, peut-être, comme nous voyons à l'entour de la Lune. Est-ce que ça serait possible? Nous attendons tous la divulgation, même si ce n'est pas le 1er juin qu'ils vont en parler. Ils sont déjà en train d'en parler, puis sinon, il va y avoir des coulisses. Il y a plein de monde qui veut parler de tous les projets secrets, puis crois-moi que ça va sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada